Elles sont le cauchemar d'énormément de personnes. Souvent représentées comme sales et dégoûtantes, la blade, plus couramment appelée cafard, est un animal très mal vu dans notre société. La plupart les tuent, certains les étudient grâce à leur faculté à s'adapter dans leur environnement, et puis d'autres, les élèves comme animal de compagnie. Parce que c'est vraiment un animal cool à avoir, et du là je vais vous le prouver. Et bien, il y a tout le monde qui s'était à avoir, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part la forme. Je pense que vous avez compris, aujourd'hui on va parler de cafards, de blades, de cancrelats. Je vais vous expliquer d'où viennent ces noms, quelles espèces à avoir, je vais vous montrer comme quoi ce ne sont pas uniquement des insectes dégueulasses, mais qu'il y a vraiment des très jolies espèces à avoir, et que c'est un animal vraiment fascinant. Déjà pour commencer, la blatte est apparue environ 350 voire 400 millions d'années avant Jésus-Christ. C'est sans doute l'insecte et l'île le plus vieux du monde. Actuellement, il existe environ 6000 espèces de blattes, et seulement 25 à 30 espèces sont problématiques. Quelle est la différence entre blattes et cafards ? En réalité, il n'y en a aucune. Ce sont exactement le même animal, sauf que cafards, à la base, c'était une seule espèce, et c'était la blatte orientale. Sauf que par la suite, l'homme s'est approprié ce nom pour toutes les blattes. Maintenant que les présentations sont faites, je vais parler des différentes espèces que j'élève. Actuellement, j'ai 4 espèces de blattes chez moi, et je compte bien en avoir quelques-unes en plus, car c'est un des animaux que j'aime énormément, que je trouve vraiment très cool à avoir. L'espèce que je manipule depuis le début, c'est Blaberus cranifère. On la rencontre en Amérique centrale, plus précisément au Mexique, au Pérou et à Cuba. Il existe deux variantes de cette espèce, la mienne qui est brune, et sinon il y a aussi la variante black, qui est vraiment très très jolie. Pour le terrarium, il n'y a rien de plus simple. Un petit terrarium de 30x30x30 suffit largement pour une bonne vingtaine d'individus, même si un bac en plastique suffirait amplement également. Ensuite, pour les substrats, personnellement, j'ai utilisé de la tourbe de coco, mais je pense que par là-dessus, je mettrai du terreau. Et ensuite, vous mettez juste des feuilles mortes, une bonne quantité de feuilles mortes qui puissent se cacher dedans, et également peut-être en grignoter un petit peu. Et aussi quelques écorces pour qu'ils puissent aller se cacher en dessous. Donc comme vous avez pu le voir, cette espèce est assez facile en termes de maintien. Pour la nourriture, c'est comme pour toutes les blattes quasiment, c'est omnivore, donc vous pouvez leur donner des croquettes pour chiens, chats, légumes, fruits, également des restes de nourriture, si vous devez jeter, je ne sais pas, de la viande, du poulet cru, ou même cuit, franchement, c'est des poubelles de la nature, elles jouent le rôle de détritivores, c'est-à-dire elles vont vraiment manger tout ce qui traîne, donc faites-vous plaisir. Et pour finir avec cette espèce, elle ne grimpe pas aux vitres, elle peut légèrement voler, enfin, c'est même pas qu'elle vole, c'est juste qu'elle saute et elle ralentit le choc avec ses ailes en planant légèrement. Pour la deuxième espèce, on la trouve principalement en Amérique centrale et du Sud, au Guatemala, Costa Rica, Panama, c'est l'Archimondrita tesselata, une magnifique espèce de blatte. Sincèrement, vous aimez les blattes, je pense que vous l'avez chez vous obligé, c'est vraiment une espèce sublime adulte. Les miennes-là, elles ne sont pas encore adultes, ça fait vraiment longtemps que je les ai, ça va faire une année et demie, sauf que je suis en manque de chaleur, et donc elles prennent énormément de temps pour devenir adulte. Mais cette espèce, en total, peut vivre 3 ans, donc c'est quand même énorme. Actuellement, je les maintiens dans une petite fauna box, mais par la suite, elles y rendent dans un exotéra avec une lampe chauffante. Là-dedans, je vais avoir une quinzaine d'individus de taille moyenne. Comme pour la plupart des blattes, je ne les vois pas la journée, car elles sont principalement nocturnes. Une grande partie des espèces de blattes vivent la nuit, voire quasiment toutes. Donc ça, c'est le petit point négatif à avoir des blattes chez vous, si vous voulez les observer vraiment naturellement, il faudra jouer la nuit. Une fois que vous avez éteint la lumière, elles vont prendre environ 10-15 minutes à sortir, ça dépend. Mais par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter peut-être une petite lumière bleue, genre comme j'ai fait pour mon intro, et ça les dérange beaucoup moins. Donc si vous voulez vraiment les observer tout le temps, vous mettez cette lumière, et franchement, c'est assez cool. Cette espèce-là est très très répandue dans la terrarophilie. Limite, je vais faire des déçus en la montrant. Elle est utilisée principalement comme nourriture. Moi, personnellement, je l'élève pour la nourriture, mais également pour le plaisir. C'est la Blaptica dubia, l'espèce, une des espèces les plus simples à élever de blattes en termes de maintien. Pour faire un bon élevage de cette espèce, il vous faut un peu de chaleur, environ 30 degrés. 30 degrés serait parfait pour faire un excellent élevage, ça se reproduira assez bien. Juste au début, c'est un peu lent, mais une fois que ça part, ça part vraiment bien. Vous n'aurez pas de problème en termes de quantité. Comme pour les deux espèces que je viens de vous présenter, c'est une espèce ovo-vipare, c'est-à-dire qu'en gros, les bébés sortent de la femelle déjà formée. Elles gardent les oeufs en elle, et une fois que les bébés sont prêts à sortir, ils sortent. Déjà, tout formé, prêt à se déplacer, prêt à faire leur vie. J'humidifie une à deux fois par semaine les trois espèces de blattes que je suis en train de vous présenter. Car c'est des espèces qui vivent dans les forêts plutôt un peu secs. En tout cas, la terre ne doit pas être humide, car elles ont horreur de ça. J'humidifie juste assez pour qu'elles puissent boire contre les feuilles et les vitres. Cette espèce provient également d'Amérique, je suppose que ça vous surprend plus. On la trouve en Amérique centrale, plus précisément en Guyane française, en Argentine, au Paraguay, en Uruguay, au Brésil. En fait, franchement, un peu partout, elle est très très prolifique. Pour différencier le mâle de la femelle, chez cette espèce, c'est très très simple. Tout simplement, la femelle n'a pas d'ailes, et le mâle, tout simplement, on a. Et donc là, on a un jeune blattes du bia. Il lui reste environ, je pense, 4 mues avant de devenir adulte. Car oui, comme les serpents, les blattes mues. Et comme la plupart des insectes du haste, car ils ont un exosquelette. Et pour grandir, tout simplement, ils doivent muer. Du has, quand une blatte, elle mue, elle est toute blanche. Et franchement, c'est très très joli. C'est même dommage qu'il n'y a pas d'espèce de cette couleur, car ça serait vraiment trop stylé. Et là, pour ma dernière espèce de blatte, franchement, c'est une dinguerie. C'est ma plus belle espèce. Et franchement, c'est une espèce qui va plaire à plein de gens, car elle est très esthétique. Et elle est même mignonne. Ça fait bizarre de dire mignonne pour une blatte. Mais là, c'est vraiment le cas, pour le coup. Franchement, c'est une espèce qui est vraiment trop chou. Enfin, les designs qu'elle a sont vraiment ouf. Actuellement, j'ai que des petits. Donc, ça, je vous l'accorde. Les petits, ils ne sont pas... Voilà, quoi. Ils ne sont pas foufous. Mais les adultes, franchement, c'est quelque chose à voir. C'est la Terrea Olegrangiani. Une magnifique blatte. Elle a un mode de vie complètement différent des autres. La première chose, c'est que les adultes, une fois adultes, en tout cas, je les vois beaucoup plus la journée que les bébés. Les bébés, ils restent beaucoup cachés. Mais les adultes, ils sortent énormément la journée. En tout cas, moi, je les voyais souvent à l'époque. La deuxième chose, c'est qu'ils ont besoin de pas mal d'humidité. Toujours que le substrat soit humide, obligé pour les bébés, parce qu'ils vont se nourrir dedans. Et en même temps, en fait, les blattes, là, cette espèce-là, ils vont faire des oeufs tech. Donc, c'est des oeufs. Sauf que celles-là, ils vont les planter dans la terre. Ils ne vont pas les garder en elle. Ils vont tout simplement les planter, les cacher sous terre. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment que le substrat soit humide. Très important. Pas détrempé, mais humide. Ensuite, la deuxième chose qui est assez bizarre avec cette espèce, c'est que les mâles, uniquement les mâles, peuvent grimper les parois lisses. Pour éviter toute évasion, il faut mettre de la vaseline. C'est vraiment très important. Enfin, personnellement, actuellement, j'en mets pas. Mais je pense que par la suite, il faudra que j'en mette. Donc, ça, c'est une précaution à prendre. Cette espèce ne provient pas d'Amérique. Elle provient de l'Inde, exactement où, je ne sais pas. Peut-être dans toute l'Inde. Sincèrement, j'en sais rien. Il y a très peu d'informations sur Internet à propos de cette espèce. Et donc, voilà. C'est la fin de la vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis, nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Attends, quoi ? Tu veux toujours pas élever des blattes ? T'es sûr de toi ? Attends, je vais te mettre quelques photos. Et je pense que tu vas changer d'avis. Et nous, on attend, on se retrouve la semaine prochaine. Peace !